Trois mois qu'Hervé Choseville n'avait pas pu approcher les urnes de ses défunts. Son oncle et sa tante se trouvent dans le cimetière de Londines à Bastia, mais le colombarium où il reposait était situé dans la zone instable. Un nouveau a vu le jour. Pour des raisons de sécurité, l'accès avait été interdit. Est-ce que ça vous satisfait ? Je suis impressionné par le travail qui a été fait. Oui, je trouve même que c'est peut-être mieux conçu que le précédent. Depuis une expertise qui a révélé plusieurs anomalies sur le site de Londines, l'accès des zones A et B avait été interdit au public. En juillet, la mairie portait plainte contre X et s'engageait à faire des travaux. Le maire de Bastia attend les conclusions d'un expert qui devrait être rendu en novembre pour découvrir toutes les malfaçons que pourrait cacher le cimetière. Vous savez que l'expert qui a été en charge de faire cette expertise sur le site a rendu des premières conclusions le 12 juillet et qu'il a demandé ensuite l'extension de sa mission, c'est-à-dire pour aller un petit peu au-delà de la mission initiale. Pierre-Ange Moratzani avait dû faire déplacer la dépouille de son fils qui était enterré depuis peu face au risque d'effondrement. Avec son avocat, il va intenter une action en justice. Pourquoi ils nous ont vendu, moi et aux autres personnes, des concessions comme ça ? Moi, j'ai quand même déplacé le corps de mon fils quatre fois. Vous pensez qu'ils étaient au courant ? Bien sûr qu'ils étaient au courant. Oui, ils étaient au courant. Donc nous, notre objectif désormais, c'est une action indemnitaire à l'encontre de la commune pour demander l'indemnisation du préjudice matériel, mais surtout l'indemnisation du préjudice moral. La famille voudrait créer un collectif de victimes pour demander davantage d'explications à la mairie. Le cimetière de Londines a commencé en 2011 et est livré en 2013, n'a pas fini de faire parler de lui. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !